– Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité législative du 6 mars 2021. La campagne électorale s'ouvre ce vendredi 26 février à zéro heure et prend fin le jeudi 4 mars à minuit. Le président de la CEI souhaite une campagne apaisée selon les règles prévues par le Code électoral. Ibrahim Koulibaly-Cubière appelle au respect des engagements contenus dans le Code de bonne conduite. Une adresse faite tant aux candidats qu'aux électeurs pour des élections sans violence. Et ce sont 1266 listes de candidatures qui sont en course pour le renouvellement des 255 sièges de l'Assemblée nationale. Ils vont donc multiplier les meetings et les campagnes de mobilisation pendant une semaine. Certains étaient déjà depuis des mois sur les routes des régions. Les indépendants, les candidats de l'opposition ou du parti au pouvoir usent de toutes les stratégies pour ratisser l'âge des porte-à-porte au soutien de personnalité de leur parti ou association. Comment justement ont-ils préparé cette période de campagne ? C'est ce que nous allons voir dans le dossier du 20h ce soir. Les autorités prônent une élection sans violence. Dans la région de l'Amé, les actions de paix se renforcent. Il y a désormais une maison des chefs à Adzopé. L'inauguration a eu lieu lundi dernier. Un cadre pour les chefs traditionnels appelés à anticiper et faire taire les querelles. Issa Tionayo. Une maison des chefs pour les têtes couronnées d'Adzopé, un centre multi-ethnique de médiation et d'arbitrage. C'est le don du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté à travers son programme national de la cohésion sociale à la cheferie d'Adzopé. La maison des chefs qui doit profiter sans déception à toute la communauté est un instrument au service de la prévention et de la gestion pacifique des conflits. Elle comprend quatre bâtiments consacrés respectivement à la médiation et à l'arbitrage, à l'administration, au réfectoire et au logement de la cheferie. Le financement de la maison des chefs d'Adzopé et du foyer Polypana d'Aferie, y compris les équipements, sont estimés à 100 millions de francs CFA, entièrement financés par le programme national de cohésion sociale. Cette maison servira à résoudre les conflits fonciers et assurer la cohésion entre les populations de la région, un défi que les chefs traditionnels d'Adzopé sont prêts à relever. C'est une immense joie qui a laissé et nous anime à l'occasion de cette cérémonie de remise de gré. Nous vous promettons, madame la ministre et monsieur le ministre d'État, d'en prendre grand soin, de la valoriser et de l'utiliser en connaissant pour une réelle promotion de la cohésion sociale. Le rôle des chefs traditionnels en Côte d'Ivoire est d'une importance capitale pour le président de la République, Alassane Ouattara. C'est pourquoi le ministre d'État, Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence, les invite à jouer leur partition dans la cohésion sociale. Leur rôle est majeur car ils sont le premier contact des populations. Avant même les sous-préfices, avant même les gendarmes, avant même les policiers, avant donc les autorités représentant l'État, c'est eux qui, à l'intérieur du village, ont l'obligation de maintenir la paix et la cohésion sociale. Après l'inauguration de la maison des chefs, la ministre Mariatou Kone a procédé à la pose de la première pierre du hangar des chefs. Dans le reste de l'actualité au Niger, deux personnes tuées lors des troubles qui ont suivi l'annonce des résultats de la présidentielle. Le ministre de l'Intérieur annonce également 468 arrestations depuis mardi, y compris certains hommes politiques qu'il n'a pas nommés. Il a signalé des dégâts de biens publics et privés. Il a accusé le principal opposant, Amma Amadou, d'être à l'origine de ces troubles. Ce dernier qui n'a pas pu se présenter à la présidentielle à cause d'une condamnation en justice. Rafi condamne également l'insomnie du domicile de son correspondant, Niamey Moussakaka. En Arménie, le premier ministre a dénoncé une tentative de coup d'État militaire. Il a annoncé aujourd'hui sur Facebook le limougeage de son chef d'État-major, des événements qui interviennent dans un contexte de dégradation de la situation politique. Le premier ministre a ensuite pris la parole d'une importante marche de ses partisans dans Erevan. Il a appelé les généraux à se plier aux ordres dans un discours place de la République, alors que ses opposants accentuent leur pression afin d'obtenir son départ. Un sommet européen des chefs d'État et de gouvernement dès 27 se tient ce jeudi 25 février. Et demain, vendredi, une rencontre en visioconférence avec un menu qui ne change pas, la lutte contre la COVID-19. Les dirigeants européens tenteront d'afficher une stratégie commune. Les discussions portent sur les restrictions de certains États à leurs frontières, la mise en place d'un éventuel certificat de vaccination européen et de l'approvisionnement en vaccins des pays tiers, notamment en Afrique. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition, mais à suivre tout de suite les infos régionales. – Sous-titrage FR –